Musique Cette conférence inaugure un cycle de trois rencontres sur les ports. Pourquoi un cycle sur les ports ? Parce que leur orientation à venir est une question essentielle pour nos territoires, pour l'emploi, pour les entreprises, pour l'industrie, pour nos villes et pour nos campagnes, qu'elles soient au demeurant françaises ou allemandes pour ce qui nous concerne. Les ports font partie de nos mémoires enfouies, si bien que nous avons quelquefois oublié ce que sont nos ports, outils de la puissance économique et industrielle, appartenant plus que jamais à un univers mondialisé et pourtant aux portes de la ville et fonctionnant étroitement avec elle. Premier port fluvial français derrière Paris, celui de Strasbourg se situe sur le fleuve au plus fort trafic en Europe, le Rhin. Envers et Rotterdam, au débouché du Rhin, mènent une activité impressionnante, bien comprise comme porte d'entrée de la mondialisation sur l'Europe du Nord, sur l'Europe de l'Est, sous forme notamment d'import-export de biens que nous consommons au quotidien, stylos, lampes, jeans, produits chimiques, produits pétroliers, etc. Strasbourg, avec les ports du Rhin supérieur et notamment qu'est le voisin, n'est pas encore perçu suffisamment certainement comme maillon de cette chaîne mondialisée. C'est pourtant le cas et donné avant de plus en plus avec la cohorte d'exigences sur nos fonctionnements qui l'accompagnent, lieux d'implantation d'entreprises bénéficiant de cet avantage qui est le bord à eau, plateforme d'intermodalité, service aux entreprises et à leur valeur ajoutée. Le port reste un monde souvent inconnu de nous qui en dépendons pourtant quotidiennement. Ces aspects, c'est-à-dire port et industrie, puis port et plateforme multimodale, seront abordés lors des deux rencontres à venir en 2014. Aujourd'hui, c'est la question de la relation entre le port et la ville qui nous intéresse. L'exemple d'Anvers que nous sommes allés visiter en voyage de benchmark avec le personnel de l'ADEUS ainsi que des représentants du port autonome de Strasbourg nous montre à quel point ville et port peuvent être liés. Ils sont liés économiquement, ils sont liés dans l'imaginaire, dans la communication institutionnelle, ouvrant des possibilités de coopération tout à fait instructives pour nous. Nous aurons le plaisir d'en débattre avec Jean-Louis Jérôme, que je salue particulièrement, directeur général du port autonome de Strasbourg, et Jean-Luc Aïm-Burgé, qui nous fait l'amitié de sa présence, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg, à qui je souhaite la bienvenue et que je salue particulièrement. Nous écouterons d'abord nos illustres orateurs, dont le travail très fin a su imbriquer positivement ville et port, en ajoutant la puissance du port, celle d'une ville à vivre. A partir d'une stratégie subtile fondée sur l'identité des lieux, sur les dynamiques en cours, sur les valeurs partagées par les habitants et les acteurs du développement, le plan stratégique 2006 organise la métamorphose d'Anvers. Elle se joue sur la complémentarité entre, d'une part, l'appui à l'émergence de projets ordinaires multiples et, d'autre part, de grands gestes structurants. Nous avons le plaisir, pour l'ouverture de ce cycle, d'accueillir, je les ai salués tout à l'heure, Paola Vigano, Grand Prix de l'Urbanisme 2013, et Bernardo Secchi, Grand Prix du jury 2004, deux penseurs, praticiens, acteurs de la métamorphose des territoires, aux côtés des élus, des techniciens, des entreprises, des citoyens qui agissent avec eux dans les lieux où ils interviennent. Vous êtes globe-trotter, aussi modeste qu'imprégné d'expériences, dans différentes villes du monde, vous êtes des professionnels du réel, de l'intime, de l'ordinaire, de l'émergent, de l'indicible. Vos propositions en tant qu'architectes et urbanistes s'appuient sur le quotidien de la vie des gens, leurs habitudes, leurs valeurs, les réalités sensibles, autant que celles socio-économiques et même celles scientifiques. Vos propositions sont stratèges et aiguisées. Pour mieux voir et mieux agir, vous intervenez au même temps, en théoricien, fort de ces reculs sur les dynamiques des territoires, sur les temps longs, dans lesquels vous savez vous fondre. Vous utilisez les mots de ville diffuse, de ville poreuse, que Michel Lusso, à l'heure du constat de l'urbanisation et de la métropolisation, toujours croissante partout sur la planète, interprète de l'italien, votre langue maternelle, au français comme ville diffusante et ville diffusée. Vous identifiez et savez tenir compte de puissants vecteurs de mutations en cours, comme l'individualisation, l'individuation, faisant ainsi figure d'avant-garde dans le traitement de la question urbaine depuis dix ans. Votre pensée précise, innovante, nourrie de concret, fait de vous des théoriciens, penseurs, enseignants, écrivains, mais aussi poètes, chercheurs, urbanistes et architectes précieux pour cette période complexe. Alors, on veut parler d'Henvers, une ville qu'on a beaucoup aimée, je dois dire. On a travaillé à Henvers à partir de 2002 jusqu'à l'année passée. Et je dois dire que rarement on a aimé une ville comme on a aimé Henvers. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas dire pourquoi. Mais souvent, il arrive que lorsque vous êtes invité à préparer un projet pour la ville, vous aimez la ville. Oui. Et nous, on a étudié plusieurs choses à Henvers. On a continuellement traversé les échelles, c'est-à-dire que, mais pas dans cet ordre que je le dis, qu'on a réfléchi à le rôle d'Henvers en Europe, et donc le port et tout ça. On a réfléchi à la grande échelle de la métropole anversoise. On a réfléchi à l'échelle du quartier, du lieu spécifique. Et on a réfléchi à des projets d'architecture, comme vous verrez. L'idée de ce projet, qui, du point de vue formel, s'appelle la plante de structure d'Henvers, l'idée, c'était celle de « renovatio urbis ». « Renovatio urbis », ce sont des mots latins, comme vous comprenez bien. Et ce sont des mots qu'on a utilisés à Venise au XVIe siècle, lorsqu'on a imaginé de renouveler la ville, de modifier la manière, l'image de la ville, la manière dans laquelle la ville travaillait et dans laquelle avait du sens, par des projets ponctuels, par des projets qui avaient le rôle de modifier une partie de la ville et de s'élargir tout ça. Et donc c'est ça le caractère qu'on a donné à notre projet, c'est-à-dire partir des lieux, envisager des thèmes, et après remonter à une vision de la ville. J'insiste sur ce mot « vision ». Si on aura le temps, on arrivera à la fin et on parlera encore de cette vision, c'est-à-dire une perspective de longue période. Ce qu'on a discuté avec le maire et la municipalité d'Henvers, immédiatement, et on a trouvé un consensus énorme, c'est qu'il faut, pour dire lesquels projets deviennent prioritaires, lesquels projets deviennent stratégiques, il faut avoir une vision du futur de la ville. Savoir qu'est-ce qu'on veut. Mais pas dans une manière stricte, pas dans une manière comme les vieux plans d'urbanisme, mais une vision plutôt élargique qui tient compte de toute une série de possibilités. Alors, lorsqu'on arrivait à Henvers, Henvers n'était pas dans une très belle situation. On avait toute une série de thèmes plutôt contradictoires qui nous parlaient d'une ville en déclin, une ville dans laquelle le conflit social était très, très fort, une ville qui avait une très belle histoire derrière. C'est la ville qui a enlevé la primauté à Venise. Donc, nous, on avait un petit peu même ce rapport avec... Au XVIe siècle, évidemment. C'était une ville dans un territoire immense dans laquelle tous les Inversois étaient partis pour construire sa maison à la campagne avec un petit jardinier et tout ça. Et avec une certaine idéologie qu'on rencontrait souvent parmi nos collaborateurs qui nous disaient « Je pars d'Henvers parce que je veux me marier. » Et nous, on disait « Écoute, quelle est la relation entre le mariage et la... » Non, parce que si on se marie, c'est pour faire des enfants. D'accord, si, mais alors encore... Et les enfants doivent grandir dans la campagne. Et nous, qu'on a toujours vécu au centre de la ville, on disait « Bon, peut-être, mais nous, on n'est pas des formes. On est sains. » Mais, donc, les Inversois étaient partis vers la campagne, avaient laissé le centre aux immigrés, à différentes vagues d'immigrés. D'abord, c'était... Bon, l'ancienne immigration juive, c'était quelque chose qui avait été complètement absorbé. Mais d'abord, c'était les gens du Maghreb, après les gens de l'Est de l'Europe, après les Turcs et tout ça. Et on avait utilisé une politique de séparation. Les Maghrebais d'un côté, les Turcs de l'autre, les Indiens de l'autre côté et tout ça. Mais dès que ces communautés devenaient plus importantes, elles arrivaient à se toucher dans l'espace et des conflits naissaient. Donc c'était une ville très, très conflictuelle. Et je me souviens que le maire... Oui, c'est pareil de cités. Une ville faite des quartiers qui étaient séparés. Je me souviens que le maire... Un des premiers colloques qu'on a eus avec le maire, le maire nous a dit, écoutez, je sais que vous êtes des bons urbanistes, des bons architectes, mais mon problème est tout à fait différent. Mon problème est que cette ville a des conflits, et ces conflits vont primer la droite. La droite, nationaliste, xénophobe, tout ça. Donc mon problème... Et nous, on disait... Le vert était très sympa. D'accord, on comprend bien que ça, c'est votre problème. Mais nous... Non, non, vous faites bien votre métier, vous verrez qu'on arrivera à se confronter avec ce problème. Et nous, on a essayé de faire bien le... On a commencé comment ? On a commencé en construisant le scénario zéro, on l'appelait. C'est-à-dire qu'on a récolté tous les projets qui étaient sur la table. Ils n'étaient pas encore des coups partis, mais qui étaient des propositions qu'on avait faites à l'administration, à la municipalité, à d'autres municipalités. Parce qu'on s'est dit, là, s'il y a des projets, derrière un projet, il y a toujours un promoteur, il y a toujours un acteur, de toute façon. Souvent, ils étaient des acteurs collectifs. Et donc, il y a quelque chose qui nous parle de la demande que cette société exprime par rapport à la ville. Et on a fait ce travail de récolter de plus de... Je ne me souviens plus, mais c'était beaucoup. Vous voyez la liste à la droite. Et avec toute une série de réunions. Des réunions avec les acteurs principaux, avec les associations de citoyennes. Et surtout, chose que je dis souvent à mes étudiants, en marchant, marchant, marchant dans la ville. Je dis souvent à mes étudiants, l'urbanisme est quelque chose qu'on fait avec les pieds. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on fait lorsqu'on marche dans la ville, on regarde, on essaye avec nos corps de comprendre comment la ville est là. Bon, pour construire cette vision, pour construire des politiques, pour construire des stratégies dans l'espace, on a commencé à dire, il faut partir des grandes images que les citoyens d'Amberg ont à propos de leur ville. Partir de l'imaginaire collectif, de l'imaginaire individuel. C'est un travail très difficile, très difficile à faire, parce qu'il faut comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière les mots des gens, derrière les prises de position, derrière les projets des gens. À la fin, on a sélectionné quelques images que nous paraissent plus importantes que les autres. Amberg est une ville sur l'eau, une ville où l'eau est très importante. Pas seulement l'eau de la rivière, la rivière Lascaux, une très belle rivière, mais aussi l'eau qui arrive dans la rivière, à partir du territoire. L'eau est un spectacle, mais ce n'est pas qu'un spectacle, c'est aussi une voie de transport, comme tous les gens des ports fluviales connaissent. Et donc, qu'est-ce qui est arrivé en vert ? Il est arrivé que l'ancienne ville, avec son port fluvial le long de quai, comme vous voyez dans l'anneau à gauche, petit à petit, a repoussé le port dehors de la ville, du centre historique de la ville. À l'époque napoléonienne, le port est parti vers le nord, l'image que vous avez à l'anneau à la droite, et on a construit un port entre autres très beau, très beau, dans la partie nord de la ville. Et après, et surtout après la Deuxième Guerre mondiale, le port est parti encore plus au nord, jusqu'à arriver à l'extension plutôt importante, par rapport à la dimension de la ville, une extension très très importante, que vous voyez dans l'image en bas à la droite. C'est ce grand port-là qui fait aussi la richesse d'un verre. Aussi la richesse d'un verre. et l'eau a été toujours importante pour un verre. Si on va regarder ce qui est déposé dans la peinture flamande, donc un verre au XVIe siècle a été une ville très importante pour le port, pour la musique, pour la musique et pour la peinture. Donc c'était vraiment une ville-monde pour utiliser les mots de... Et l'eau a été très importante et vous trouvez dans la peinture flamande beaucoup de scènes qui représentent la vie sur l'eau, la vie avec l'eau. La sociabilité. La sociabilité. L'eau était un lieu de sociabilité. Ce n'était pas seulement un lieu fonctionnel, mais c'était aussi un lieu de sociabilité. On reprendra ce système. Et donc la première idée était que lorsqu'on construit une image de dire quel est le scénario. Le scénario qu'on va construire à partir de cette image. Qu'est-ce qu'il arriverait si... Le scénario pour nous c'est qu'est-ce qu'il arriverait si... Si on fait... Si on ne donne plus d'espace à l'eau. Si on ne donne plus d'espace à l'eau. Si on ne donne plus d'espace à l'eau pour quoi ? Pour éviter tous les problèmes d'inondation, par exemple, qu'on a et qui sont importants. Et aussi pour améliorer la qualité de l'espace urbain. Et donc tout en travail dans le quartier, ici c'est un quartier de... d'Ambert pour dire qu'est-ce qu'il arriverait si toute l'eau qui va se déverser dans la scale et dans la rivière principale aurait plus d'espace. Donc donner plus d'espace à l'eau ça veut dire donner plus d'espace à la biodiversité, ça veut dire donner plus d'espace à l'écologie en général. Ce qui est intéressant du point de vue du contraste du changement climatique. parce que si on a... si le changement climatique progresse et je dirais que désormais on n'a plus de doute, on a des problèmes dans cette partie de la Belgique comme en Hollande. C'est-à-dire on a que l'eau monte. L'eau de la mer monte, l'eau des rivières monte. et alors on a tout un problème de construire et reconstruire un rapport entre la ville et l'eau qui est tout à fait nouveau. Par exemple, on nous disait qu'il faut hausser les berges de la scale de 1,90 m. en 1,80 m. 1,80 m. 1,80 m. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. En ville, vous avez la rivière là. Non. Vous avez un mur qui s'élève. Donc, étudiez comment faire ça sans nier la relation entre la ville et l'eau. Mais après, il y a tous ces petits ruisseaux becs qui vont vers la scale et qui sont des problèmes. Peut-être quelques éléments en plus sur cette idée d'image. Des images comme façon d'un côté de parler de l'histoire longue d'un territoire, de l'imaginaire, mais aussi pour parler de quelque chose de nouveau, de nouvelles images. Et là, on a vu justement la ville d'eau. C'est quelque chose qui appartient au territoire, qui appartient à toute l'histoire de la ville inverse. L'idée de ville écologique, d'éco-estat, c'était d'intégrer une série de demandes qui sont des demandes aussi sociales qui concernent l'environnement et la qualité de l'espace et de l'environnement. Nous, on pense que même les images du passé, les images qui ont un arrêtement fort dans la ville doivent être pensées à nouveau aujourd'hui. Donc, même la ville d'eau, ce n'est pas quelque chose qui est donné. La relation avec l'eau d'inverse, d'abord, ce n'est pas que le Sceau, ce n'est pas que la grande rivière. Dans les Flandres, l'eau est partout. Donc, c'est quelque chose qui concerne vraiment tout le territoire. Et on le verra aussi pour l'image qui concerne le port. c'est quelque chose qu'il faut adapter, sur lequel il faut réfléchir pour formuler cette image d'une façon cohérente aux questions, aux enjeux qu'on a aujourd'hui. Dans le cas de l'éco-cité, disons, si je dis éco-cité en France, ça nous amène plutôt vers d'autres types de références, mais ici, c'était surtout sur la présence de biodiversité de nature dans la ville. Et où c'est intéressant de regarder juste l'image que vous avez là, on voit que la croissance de la forêt à côté du centre d'Anvers est liée à la croissance d'un certain type de ville diffuse dans la forêt. C'est-à-dire que la construction de nature et de ville s'est faite en même temps. La forêt n'était pas là avant et la forêt s'est développée avec cette partie particulière d'Anvers qui est cette ville-forêt. Encore une fois, la nature comme lieu de sociabilité. C'est quelque chose que la peinture flamande nous dit très clairement que la vie, la vie du village, les occasions de rencontres étaient liées à ces espaces. Donc, ça nous amène à réfléchir sur l'idée d'urbanité et de sociabilité, de relations sociales d'une façon beaucoup plus ouverte, beaucoup plus intéressante. Ce n'est pas quelque chose qu'on découvre aujourd'hui, la relation avec la nature. Plutôt, il y avait là quelque chose qui parlait en même temps de société, de sociabilité et de nature, des analyses des paysages principaux et l'idée que si on donne tout simplement un petit peu d'espace aux dynamiques naturelles, là, elles vont toutes seules, elles n'ont pas besoin vraiment de nous. Je suis contente qu'il y ait ici les étudiants de l'école de paysages de Versailles. Je me souviens quelquefois d'avoir été à l'école et quelqu'un des écologues qui travaillent à l'école de Versailles qui montrait aux étudiants une toiture abandonnée, d'un bâtiment abandonné et en disant, vous voyez, dans dix ans, ça c'est une petite forêt, la toiture abandonnée ou une surface dure en béton. Donc, il suffit de laisser du temps et de l'espace, pas que du temps, il faut aussi laisser de l'espace. Sur l'as de l'espace, une série d'éléments de nature qui sont dans l'espace urbain, cette nature va s'amplifier et ça c'est le type de situation, c'est la fragmentation qu'on connaît habituelle des espaces verts dans une partie périphérique de la ville. Mais si on imagine ça à l'échelle du territoire, tout justement de donner de l'espace et du temps, on peut obtenir quelque chose qui transforme d'une façon radicale la relation entre la nature et la ville. Et après, évidemment, il faut sélectionner mais ce qui est important de ces images, de scénarios, quelque chose qui nous pousse un peu vers un futur possible, c'est qu'après, c'est plus facile d'imaginer des stratégies concrètes de sélection, de se dire, alors c'est peut-être des connexions, le type de nature qui peut sortir, les connexions, par exemple, vraiment fondamentales sur lesquelles on a aussi travaillé avec des projets, par exemple, la connexion entre cette vallée, c'est la vallée du rivière, le Skane, qui arrive jusqu'au centre d'Inverse, ça ce sera après le parc de sport nord sur lequel nous avons travaillé, et la possibilité d'amener ça jusqu'à la rivière, jusqu'à l'esco. Et donc, d'imaginer qu'il y a des connexions importantes, vraiment structurelles, capables de structurer à nouveau l'espace de la ville, à partir de l'image précédente qui nous montrait justement cette croissance possible des éléments de nature. Alors, la troisième grande image, c'est l'image de la ville-port. Encore une fois, c'est une image traditionnelle, envers ville-port, c'est quelque chose qui appartient vraiment à son identité la plus profonde, sauf que ce port, aujourd'hui, n'est plus dans la ville, il est complètement... Ici, on a un petit peu redessiné l'évolution du port, un port qui était vraiment au cœur de la ville, qui est resté pendant des siècles au cœur de la ville et qui a construit donc des relations spécifiques. Après, vers la fin du XIXe siècle, il s'est déplacé et finalement, aujourd'hui, il est complètement à l'extérieur de la ville avec des éléments de contact qui sont, par exemple, la relation avec le canal qui va... l'Albert Canal qui va jusqu'à l'Hollande. Alors, les tissus-là, la discussion avec l'autorité portuaire, comme vous le savez, n'est jamais facile. Mais, en effet, l'espace de contact avec la ville, il fallait le repenser complètement. Cet espace de contact, c'est un espace de contact avec des infrastructures lourdes et avec un territoire agricole et de village qui est surtout dans la partie nord de la ville. C'est aussi l'hypothèse qu'il y a quelque chose de la ville qui peut rentrer dans le port. Donc, c'est pour ça qu'on parlait d'espace de contact, mais où cet espace de contact n'est pas qu'un linière de contact, mais c'est peut-être aussi l'idée d'amener quelque chose à l'intérieur du port qui soit des activités urbaines, mais aussi des éléments de biodiversité parce que dans le port, il y a beaucoup de terrains qui ne sont pas utilisés, qui sont là en attente et donc, on imaginait la possibilité d'encerrer de la porosité à l'intérieur du port, une porosité aussi naturelle à l'intérieur du port. Mais surtout, le thème de cet espace de contact qui se trouve entre le port et le territoire d'Anvers et qui arrive jusqu'à la ville d'Anse et après, ça se poursuit le long du Canada. La quatrième image, c'est encore une fois une image assez traditionnelle. C'est l'image de la ville qui suit les rails. C'est une image traditionnelle parce que la Belgique, c'est, comme peut-être vous le savez, un des pays qui a beaucoup de plus investi dans le fer. La quantité de fer que vous trouvez sur le territoire, c'est vraiment incroyable, que ce soit du tramway, que ce soit du train, que ce soit les grandes infrastructures liées au port, avec toujours cette connexion entre l'eau et le rail. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le passé, cette densité était encore plus importante. Donc, aujourd'hui, on revient sur des projets, sur des trajets qui ont été abandonnés dans le passé et qu'on revient à réinstaller des lignes qui sont aussi des lignes territoriales, surtout, et non seulement urbaines. Mais le scénario qui est lié à ça, c'est vraiment cette idée d'une ville-territoire qui est totalement irriguée par ce système du fer, lié au fer. Quelque chose qui montre aussi que dans le Flandre, il y a une partie qui est particulièrement dense et qui est ce qu'on appelle le Flemish Dime, c'est le diamant flamand et qu'on peut suivre à toutes les échelles parce que finalement, là, on rentre vraiment dans tous les tissus avec les différentes formes de fer, donc le train, le tramway, le train-train, etc. Et tout ça, c'est vraiment une occasion de réqualification qu'ici à Strasbourg, je pense, ce n'est pas le cas d'évoquer, mais très importante pour la ville d'Ambers. C'est vrai que c'est une image traditionnelle, mais qui a encore une fois besoin d'être adaptée à des conditions différentes. Dans le passé, cette structure du fer a permis de construire cette ville diffuse où on pouvait travailler, habiter partout. Il faut dire que ça a été une décision politique très claire. C'est-à-dire, au début du XXe siècle, on a eu une session du Parlement belge dans laquelle on a dit que, au début du XXe siècle, ça veut dire qu'on était 30 ans après la commune de Paris. Pour se dire de quoi on avait peur. Et on s'est dit dans le Parlement belgique, il ne faut pas faire comme à Paris, il ne faut pas faire comme à Londres. Il ne faut pas concentrer le prolétariat dans la grande capitale. Donc, il faut vivre partout et travailler partout. Et c'est à partir de là qu'on a eu cette impulsion au transport public sur tout Tramway, c'était, dans toute la Belgique. C'est intéressant, ça. Parce que ça veut dire que là, on a pris une décision, à mon avis très raisonnable, qui a construit le territoire de la Belgique, des Flandres surtout. Cinquième, grande image, c'est l'image de la ville poreuse. Donc, en effet, cette image, ce concept même qu'on a utilisé après dans l'étude sur le Grand Paris, c'était déjà présent dans la réflexion sur l'inverse et il venait aussi d'autres expériences en Italie, dans certains tissus à faible densité dans le sud de l'Italie. Et pourquoi on a parlé de porosité dans le cas d'inverse ? Parce qu'ici, on n'est pas dans un cas de ville à faible densité, la porosité d'inverse était dans le centre de la ville, n'était pas à l'extérieur, n'était pas vraiment à l'extérieur de la ville. On est parti d'une carte qui montrait les bâtiments qui n'étaient pas utilisés. Quelqu'un essayait de lire ça comme physiologique, donc quelque chose qui ne devait pas être trop préoccupant. Mais à notre avis, et c'était vraiment l'expérience de tous les jours, on passait dans ce parti central d'inverse, avec des bâtiments abandonnés, des lieux dégradés. On avait l'impression vraiment d'être dans une ville en déclin, parce que c'était l'impression la plus forte qu'on avait eue, une ville en déclin, une ville avec du courage, qui n'avait pas peur de regarder le futur, mais une ville avec beaucoup de problèmes et en déclin. Il y avait un phénomène de nature économique très important. à Inverse, on produisait surtout du tobac et du chocolat. Bon, le chocolat, ben, écoutez, et les deux n'étaient pas très compatibles avec la résidence, parce que ce sont des productions qui produisent des mauvaises odeurs, surtout. Et donc, à un moment donné, on a expulsé du tissu urbain, soit les productions du tabac, qui étaient dans les cours, dans les différents îlots, soit du tabac, soit du chocolat. Et ça a augmenté la porosité du centre-ville énormément. Et alors ? Donc, on s'est interrogé effectivement sur ces vides qui étaient visibles, qui étaient vraiment au cœur de la ville. Et en s'interrogeant, sur cette question de la porosité. Donc, la définition qui a été amenée par Michel Lousseau, je sais, j'ai bien entendu, ce n'est pas exactement ce qui nous a poussé à parler de porosité. La porosité, c'est vraiment une porosité des matériaux, c'est-à-dire qu'il y a des matériaux, dans notre cas des matériaux urbains pour des géologues des rochers. Pour nous, c'est des types d'îlots, par exemple, des types de tissus qui sont plus perméables, plus adaptables, plus flexibles, qui ont cette capacité de se modifier, de se métamorphoser, vu le terme qu'on a vu, par rapport à d'autres. Mais il y a aussi dans la ville des porosités de fractures, c'est-à-dire qu'il y a des changements, dans ce cas, par exemple, des changements par rapport au type de production, ou technologique, ou des fins de cycle de vie, ou des modifications liées à la démographie, le vieillissement de la population, par exemple, aujourd'hui, qui devient un élément qui ouvre à de nouvelles porosités. Et donc, ce qui nous intéressait, c'était de lire l'espace urbain à partir de cette idée de porosité de matériaux et de porosité de fractures. Surtout la fracture, parce que dans le cas d'inverse, comme disait Bernardo, toute la production qui était dans le passé, dans les îlots, avait été complètement abandonnée. Aussi, les artisans des diamants, par exemple, qui étaient sortis ou avaient disparu. En même temps, la population immigrée, donc, toutes les activités laissent le cœur des îlots. Beaucoup d'habitants d'inverse, avec les subsides, avec les aides de l'État, peuvent aller à l'extérieur de la ville bâtir leur maison isolée avec jardin. En même temps, des immigrés qui arrivent pour travailler dans le port, effectivement. Et donc, tout ça modifie d'une façon très forte tout l'espace urbain. Les cordillots, en général, abandonnés. Beaucoup de belles maisons bourgeoises d'inverse très dégradées. Et cette nouvelle population qui s'infiltre dans ces ports. non seulement cette population d'immigrés, il y avait aussi, par exemple, des jeunes familles flamandes qui essayaient de revenir à vivre en ville. C'était des phénomènes très, très petits. C'est-à-dire que les données statistiques ne montrent pas ce type de phénomène. Ce sont des phénomènes que vous pouvez découvrir vraiment avec du travail de terrain, en suivant certains parcours, en interrogeant les personnes, en faisant beaucoup d'interviews, en essayant aussi de comprendre pourquoi des jeunes familles flamandes acceptaient de revenir dans des quartiers complètement occupés par des populations immigrées. Donc avec ce changement de perspective selon laquelle ils devenaient une minorité dans leur propre ville. Et par exemple, le rôle de l'espace dans tout ça. La possibilité de reconstruire à l'intérieur de la ville dense la maison de leur rêve. Parce qu'il y avait tout cet abandon, une certaine générosité de l'espace, une certaine porosité qui donc devient un élément d'attrait par rapport à ces jeunes couples. Alors à notre avis, ce qu'il fallait dire, voilà, le contexte qui était complètement différent et en trouvant aussi des formules de façon d'imbrication de nouvelles relations sociales très intéressantes. Ce qui était important à notre avis, c'était de dire que le projet urbain, le projet de la ville était au même temps le résultat de ces petites actions individuelles mais qui suivaient quand même une réflexion claire, plutôt rationnelle qu'on pouvait comprendre. On revenait dans la ville parce qu'on pouvait trouver une maison à l'auteur de nos ambitions, de nos désirs. Dans la ville, on trouvait aussi des espaces, par exemple, là, c'est une maison qui avait été réhabilitée par trois, quatre familles qui devient presque une sorte d'espace public, une sorte de playground de jeunes enfants avec des espaces un petit peu partagés en disant que finalement la ville était une sorte de plateforme équipée et c'est ça qu'on voulait trouver, cette densité d'équipement et donc pas vraiment pour des raisons idéologiques, c'était pas parce que la ville était belle ou bonne ou parce que la ville diffuse était le contraire, c'était vraiment parce qu'elle était facile d'habiter dans la ville et ils trouvaient les conditions qu'ils voulaient. Donc, à partir de ce type de réflexion, on a construit des cartes sur les porosités différentes dans la ville mais même le port pour nous, ça fait partie d'un lieu de porosité possible. Cette porosité, comme je le disais, n'est pas que construire un bord poreux, ça peut être aussi l'idée de quelque infiltration dans les deux, c'est-à-dire que soit le port dans la ville, soit la ville dans le port. Et après, toute une série de petits projets, la ville d'Inverse a beaucoup travaillé sur ce thème et a beaucoup réalisé aussi sur ce thème des petites porosités à l'intérieur de ce qu'ils appellent la ceinture du XIXe siècle où aussi toute la question de la mixité était posée parce que, comme on avait dit, c'était des activités qui s'étaient éloignées, mais on pouvait imaginer de ramener aussi des lieux de travail cohérents à l'espace habité. Tu veux écouter ? Un verre, une métropole, la fête des villages. Ça, ce n'est pas quelque chose qui arrive partout. Donc, peut-être que surtout les jeunes architectes connaissent c'est le livre de Rasmus en London de New York City dans lequel il disait Londres est une ville faite par des villages qui, à un moment donné, se sont mêlés entre eux. Et un verre est comme ça. Donc, il y a des villages qui ont un passé historique très clair et très fort et très profond, je dirais, qui va dans l'histoire. et des villages qui ont grandi récemment. Mais chaque village a son identité et la jalousie de garder son identité. Donc, si on est d'un village, on n'est pas de l'autre. Et les gens connaissent bien ça, cette géographie qui a une géographie de l'imaginaire et de la manière de s'organiser de la société. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a essayé de faire ? De comprendre comment on pouvait garder les identités de ces villages et au même temps avoir une ville qui fonctionnait d'une manière générale, une métropole qui fonctionnait d'une manière générale. Les équipements publics, pour nous, ont été la clé aussi pour dire où est-ce qu'il fallait investir, dans quel lieu il fallait investir et comment. et donc, comment on pouvait construire des clusters de l'ensemble d'équipements publics. Là, c'est un thème très intéressant. On a eu des expériences, soit à N'Homme ou à Bruxelles. construire des clusters, c'est quelque chose qui implique toute une série de réflexions sur la manière dont les équipements publics travaillent dans la société. Je fais un exemple. Un jour, on a rencontré, on a eu une discussion avec un maire de la banlieue de Paris, de Bruxelles, et il nous a dit « Mais vous, vous les urbanistes, vous faites toujours un quartier et l'école, l'école primaire, vous la mettez au centre du quartier. » Là, pour moi, c'est une erreur parce que si le quartier est un quartier marocain, l'école sera une école marocaine. Si le quartier est un quartier turc, l'école sera une école turque et vous n'arrivez jamais à mêler les gens entre elles. Donc, vous devez faire le contraire, vous devez faire des grandes écoles qui vont attirer les étudiants, les enfants un petit peu de partout. C'est effectivement un problème et nous, on a essayé, à Amber, de se confronter avec ce problème et faire de manière que les équipements publics servaient plutôt vers la mixité des gens et des activités plutôt. Alors, vous avez vu, peut-être, si vous avez suivi, que chaque fois, on part d'une image, on construit des scénarios et ces scénarios deviennent des guidelines pour construire des stratégies. Par exemple, ici, on a les guidelines pour une métropole qui est faite de villages et métropole qui devient importante au niveau européen. Je dois aller vite. Donc, le territoire envers est là. Envers est là. Ici, c'est Bruxelles. Là, c'est Gans. Ici, c'est Leuven. Donc, c'est vraiment une ville diffuse. ça. Lorsqu'on dit une ville diffuse, les deux parties de la de l'eau sont importantes. On veut mettre en évidence, pas seulement la diffusion, mais mettre en évidence que ça, c'est une ville. Une ville. Ce n'est pas une collection de petits villages seulement, c'est une ville. Alors, Amvers pouvait être conçu comme faisant partie de la région du delta du Rhin. Tous les problèmes liés au changement climatique que ça implique. Ou bien pouvait être conçu comme faisant partie de la Flemish Diamond, de ce qu'on appelle le diamant français, la Belgique, de Bruxelles, Leuven, Amvers, Guent. Ou bien pouvait être conçu comme une partie de la north-western métropolitanaire, de cette immense métropole diffuse, je le dis avec une certaine précaution, qui pourrait être l'icône du 21e siècle, comme Paris a été l'icône du 19e siècle, comme la ville verticale de New York, Hong Kong, a été l'icône du 20e siècle. Moi, je soupçonne que l'icône du 21e siècle sera plutôt la métropole horizontale, on dira après, du type de la north-west métropolitanaire, ou bien inverse, dans les Flandres. Et donc, une longue réflexion sur le rôle, et ça, évidemment, à faire avec toute la problématique, pas seulement du port, mais de toute la problématique du transport et de la liaison avec les autres parties de l'Europe et du continent. Donc là, je dois dire, on a fait une réflexion plus poussée sur le port de Bruxelles, Scarbeck. Et on voulait vous parler de ça, mais peut-être qu'après, dans la table ronde, on arrivera. Donc, à partir de cette réflexion, donc, images, scénarios, guidelines, on a proposé une stratégie à la ville. Une stratégie spatiale. Une stratégie spatiale. Là, je dois dire, nous, on est des architectes. Donc, on reste sur ce que nous, on connaît. Évidemment, on regarde les autres. Évidemment, on écoute les économistes, on écoute les sociologues, on travaille avec eux. Mais, enfin, ce que nous, on demande, c'est d'être... Et cette stratégie se base fondamentalement sur la reconnaissance de certains espaces stratégiques. Espaces stratégiques, ça veut dire que ce sont des espaces qui doivent organiser la plupart des projets, surtout des projets publics, surtout des projets que l'administration, la ville, pousse et veut qu'ils se réalisent. Et les espaces stratégiques que nous, on a proposés et sont ce que nous, on a appelé la hardspile, la pide dure, ce que vous voyez dans la couleur orange, vous voyez qu'il y a deux couleurs. Une couleur orange-pâle, c'est-à-dire que là, on donne des guidelines pour tout projet qu'on ne connaît pas encore qui sortira dans le futur. Et des projets des couleurs plus foncées, là où nous, on a proposé des projets. On a proposé des projets en disant quel était le thème du projet et quel était le caractère spatiaux principal du projet. Et ça nous amène à ce qu'on disait avant, donc la softspine qui est plutôt au contraire une chaîne de parcs qui vont construire la structure spatiale et donner de l'espace à l'eau. Le lower network, c'est-à-dire nous, on a insisté beaucoup en disant écoutez, il y a des autoroutes qui sont pleines de camions et tout ça, on est tout près dans le port, c'est normal que ce soit comme ça, mais il y a tout un réseau de voiries, de transports publics et tout ça qui est ce que les gens pratiquent au quotidien. Et c'est celui-là auquel il faut réfléchir et penser parce que c'est le quotidien des gens. Donc, tu m'interromps lorsque tu veux. Donc, je dois dire que là, on a eu vraiment de grandes satisfactions. Sur tous les projets que nous, on a indiqués comme des projets stratégiques indispensables, la ville a fait partir des concours et donc la plupart de ces zones foncées sont des zones sur lesquelles on a développé un projet, effectivement, avec d'autres architectes, évidemment. Nous, on ne peut pas tout faire. Ce ne serait pas même normal, ça. Parfois, nous, on a fait nous, des projets. Mais, encore plus important, la ville a réorganisé toute sa structure administrative et sa structure technique, surtout, en fonction de ses projets. c'est-à-dire qu'il y avait un grand groupe d'architectes, d'ingénieurs, et c'était divisé du point de vue sectoriel. Eux s'occupent des eaux, les autres s'occupent des égouts, les autres s'occupent de l'électricité, les autres de la voirie et tout ça. Non, on a mêlé tout ça et on a dit maintenant on a des équipes qui s'occupent de ce projet-là, ingénieurs, architectes, paysagistes ensemble, d'autres qui s'occupent de ce projet-là et je dois dire que ça a été un pas énorme. Par exemple, dans la Hardspine qui est une rédéfinition des centralités, de la centralité de la ville, c'est le centre historique, le centre ancien d'Anvers qui se trouve ici. Donc, la valorisation de la relation avec l'ESCO qui a changé fortement étant donné que c'était le port d'abord et maintenant ça devient vraiment le centre de la ville, le port napoléonien, donc ce qu'ils appellent la petite île, l'Eilanche, où il y a des très grands bassins magnifiques qui sont en train de devenir un quartier central de la ville. Mais après, on se détache finalement de l'ESCO et on suit vraiment le port, le port actuel. donc ça veut dire que cette idée de centralité qui continue dans le port, c'est pas que la centralité urbaine s'arrête à la ville, mais elle arrive et elle prend aussi un morceau du port. Et vous voyez aussi le living canal, ce qu'on appelait le living canal, c'est-à-dire cette idée d'une mixité plus forte possible le long du canal, là où tout une série de grands bâtiments, de silos, de très beaux aussi bâtiments qui sont en train de changer aussi en partie leurs fonctions, mais où l'activité est liée au canal industriel continu, donc une possibilité de mixité liée, encore une fois, aux activités portuaires. Et ici, on voit l'ensemble des surfaces qui sont intéressées par ces programmes qui ont au centre l'idée de récupérer cette relation avec l'ESCO. Une relation très difficile parce que, comme on disait déjà avant, ici, il y a tout le problème de la montée des eaux, il y a des marées très très fortes inverses, et donc la nécessité de hausser ou de donner beaucoup d'espace à l'eau, ce qui est fait surtout dans le sud de la ville où le plan qui s'occupe de ces questions, qui est le Sigma Plan, propose justement de détruire des pôles d'air qui étaient réalisés dans les siècles passés pour avoir de l'espace pour l'eau. Donc, une série de suggestions, de propositions que nous avons fait à partir des projets qui étaient déjà en partie en cours quand on a commencé à réfléchir sur le plan. Et là, on a aussi proposé une idée de plan, des structures comme une sorte de grande plateforme sur laquelle partager et discuter ces différents projets. l'idée que le plan il arrive et il met tout à plat et bloque tout ce qui est en train de se faire dans la ville, c'était vraiment quelque chose qu'on voulait échapper. Et donc, on a plutôt proposé l'idée d'un plan comme un moment, comme une occasion de débat dans lequel les projets pour nous c'était vraiment des éléments qui parlaient d'initiative, qui parlaient de motivation, qui parlaient d'une certaine énergie finalement dans la ville. Quand nous sommes arrivés à Anvers, la ville était paralysée depuis 20 ans, c'est-à-dire que rien ne bougeait. Même les grands concours qui avaient été faits au moment où Anvers avait été capitale européenne de la culture, tous ces projets étaient complètement bloqués. Et donc, on voulait absolument dire que l'occasion du plan était un moment de réouverture de possible dynamisme dans la ville. et effectivement avec le maire Patrick Janssen qui était devenu maire après le début de notre aventure. En effet, on a commencé à travailler sur ce plan au moment où la ville d'Anvers perdait son corps politique à ce moment-là. Donc, ils ont dû refaire les élections et finalement, on a pu recommencer avec le maire qui aujourd'hui n'est plus le maire. en même temps, pendant qu'on réfléchissait sur la ville, on a participé à plusieurs concours et on a gagné quelques concours pendant qu'on réfléchissait sur la ville. Et ça, c'est aussi quelque chose d'assez exceptionnel. Avant, avec Alfred Peters, il nous disait de l'exceptionnalité de sa position et de sa réflexion à Strasbourg. Et quelquefois, dans la vie des urbanistes et des architectes, il y a de très belles histoires. et j'imagine que pour Alfred Peters, c'est cette histoire avec à Strasbourg. Pour nous, c'était l'histoire avec inverse, c'est-à-dire la possibilité de réfléchir au même temps à plusieurs échelles sur des lieux spécifiques mais qui nous parlent finalement de toute la ville parce qu'ils sont des lieux de centralité, parce qu'ils sont des lieux au milieu de quartiers qu'on peut connaître avec un point de vue très différent et aussi réfléchir sur les éléments de structure et des grandes réflexions territoriales. Alors ici, il s'agissait d'un grand espace très dégradé au centre de la ville, c'était la place du théâtre. Très mal aimé. Pas aimé du tout. Avec un grand bâtiment qui est le théâtre en béton armé un petit peu fort, un bâtiment des années 70 détesté par la ville d'Anvers comme en général on déteste l'architecture des années 70 parce qu'on ne comprend pas, parce qu'on n'a pas encore quelquefois développé une pensée esthétique qui les intègre. Ce grand espace, il y a eu beaucoup de propositions, beaucoup, quelques propositions qui imaginaient de réduire cet espace public, de le réduire, de y bâtir finalement et nous, on a pris cette position de dire que l'espace public c'est très précieux et s'il y a de l'espace public il ne faut pas y renoncer, il ne faut pas le délimiter, le rendre le plus petit, non, il faut l'utiliser au maximum. Mais il y avait une question là, une question d'échelle, une question de dimension de cet espace donc il fallait articuler l'espace, il ne fallait pas le diminuer mais il fallait l'articuler avec des espaces différents et donc on a proposé de couvrir une partie de cet espace avec cette couverture qui a la même hauteur du théâtre donc c'est un grand volume qui est finalement comme on dit quelqu'un a mis en Italie qui a un mètre cube zéro il n'y a pas de bâti finalement mais c'est un volume d'air c'est un volume d'air couvert 24 mètres d'hauteur la même hauteur du théâtre c'est la même dimension du théâtre sauf qu'il est ouvert et devant cet espace on a réalisé une sorte de jardin qui fait la transition vers la façade de café qui se trouve de l'autre côté on a imaginé cet espace comme un espace civique pour la ville vraiment un lieu de centralité pour les inversois lié au thème du théâtre et on a réalisé finalement un pavage qui avec une pente très douce élimine tous les gradins on a résolu la question des escaliers de secours du théâtre qui avait été réalisé vraiment comme des lieux un petit peu terribles sur la façade donc on a démantelé ces escaliers on a proposé plutôt cette relation même de filtre avec une façade d'une qualité assez pas très haute qui est juste à côté et cet espace multifonctionnel devait aussi être le lieu du marché ce qui se passe très bien mais c'est aussi le lieu où les enfants du théâtre des enfants qui se trouvent qui a juste une partie du théâtre peuvent jouer peuvent faire des activités à l'extérieur et de l'autre côté ce petit jardin qui arrive vers les cafés très simple mais qui fonctionne très bien c'est un lieu bien ensoleillé où les gens aiment rester à propos de la soft spine donc de cette structure d'espace ouvert qui est née par cette réflexion liée à l'eau aux espaces dédiés à l'eau et dans l'hypothèse de reconnecter les grands espaces ouverts qui sont même à l'extérieur de la ville avec la rivière donc on a remettre la rivière donc l'esco au centre du discours sur la ville ça a été fait aussi à travers une stratégie qui partait vraiment de loin du territoire et qui traversait la ville qui rentrait et qui se reconnectait à l'esco et là un morceau très important de cette nouvelle connexion d'espace ouvert vers la rivière a été vraiment le parc de Spor Nord un parc qui s'est développé sur une grande plateforme ferroviaire qui était au service du port et qui était pardon qui était dans cet état quand on a commencé à travailler donc le port étant loin il fallait repenser cet espace qui se trouvait dans la partie la plus pauvre de la ville donc autour comme vous voyez il y a soit du logement social soit des logements très pauvres normalement habités par des populations immigrées la taille de ce parc est importante pour inverse parce que c'était un grand espace unitaire et nous avons pensé que la façon de valoriser cet héritage c'était vraiment de ne pas fragmenter l'espace de le garder justement dans sa longueur dans sa dimension et les mètres carrés qui étaient demandés parce que c'était une sorte d'accord entre la ville et la compagnie des chemins de fer donc les NMBS en flamant c'était celle de réaliser un parc mais un parc avec 200 000 mètres carrés de logements activités commerces etc donc nous avons décidé de localiser les volumes qui étaient demandés tout vers la tête ouest du parc de garder la possibilité pour le parc de passer de s'infiltrer à travers cette partie plus dense et de se reconnecter à travers une parcerelle vers les Sceaux donc un parc continu la continuité nous a paru quelque chose d'important et ce schéma qui montre la vallée du Skane la possibilité d'une autre plateforme ferroviaire qui est elle aussi presque abandonnée ce sera abandonnée dans ces années Sport Nord la plateforme de Sport Nord et après la relation avec les Sceaux ce schéma ici donc on l'a fait pendant le concours de Sport Nord qui était la première occasion de travail inverse juste avant de commencer le structure plan et ce schéma ici il nous a vraiment beaucoup guidé dans l'élaboration du plan de structure ça c'est pour dire que vraiment ce travail à différentes échelles nourrit une réflexion qui a une épaisseur plus importante et donc comprendre dans le détail certains lieux nous parle vraiment de la ville dans toute sa dimension c'était un lieu déjà pratiqué même si c'était abandonné et on a beaucoup travaillé sur l'idée de parcours de parcours pour différents types de mouvements sur la topographie sur la nécessité d'une nouvelle topographie aussi parce qu'il y avait la question de la pollution des terrains et donc on a imaginé une nouvelle topographie à petite échelle aussi liée aussi au fait qu'il y avait les cendres qu'il fallait éliminer donc tout le sol a été complètement réaménagé une grammaire qui réutilise au maximum tout ce qui était déjà là donc cette idée de recyclage qui informe tout le projet et une grammaire très simple avec très peu de matériaux qui donnent une lisibilité à cette forme linéaire qui fait que ce n'est pas toujours facile de comprendre qu'on est dans le même parc donc ce traitement des bords d'une façon assez simple avec ce matériau et l'idée que déjà le bord c'est un lieu habitable et dans le centre du parc avec les grands bâtiments qui sont réqualifiés qui sont déjà aujourd'hui presque tous ouverts l'idée vraiment d'un lieu de centralité le parc comme un lieu de centralité pour toute la ville pour toute la métropole c'était ça l'ambition qu'ils avaient un lieu d'attractivité au milieu de la partie la plus difficile d'un verse c'était quelque chose qui ne pouvait pas marcher qui pouvait donner lieu à des contradictions beaucoup d'ambition pour un parc du 21ème siècle de grande dimension mais en même temps localisé dans la partie plus stigmatisée de la ville et ça ça peut générer des problèmes et c'est pour ça que nous avons beaucoup travaillé sur ce thème des bords sur la perméabilité des bords sur l'idée que finalement le parc était partout aussi juste au moment où on entre on est déjà dans ce parc et finalement ce parc fonctionne assez bien même trop bien il a trop de succès ça veut dire qu'il faudrait faire 10 parcs de ce type inverse pas seulement un parc c'est un parc très simple même un petit peu rude je dirais qui a coûté beaucoup moins de ce qu'on imaginait et avec le fait que le dessin permettait de réaliser plus que ce qu'on imaginait on a pu réqualifier les bâtiments ce qui a été très important parce que ouvrir le parc avec des bâtiments complètement abandonnés oui des bâtiments liés au chemin de fer ça aurait été dommage vous voyez ici le contexte un petit peu maintenant on nous dit alors socialement ce parc a marché très bien est-ce qu'il y a de la gentrification oui il y a un petit peu de gentrification mais dans une mesure je dirais acceptable c'est peut-être cette soft gentrification l'idée d'un petit peu de gentrification c'est peut-être quelque chose qui fait du bien aussi au reste de la ville c'est assez rigolo comme parc c'est un petit peu graphique comme parc mais on voulait justement parce que le parc est traversé par deux viaductes et donc ce point de vue d'en haut c'était très important on avait des équipes qui avaient participé au concours avaient imaginé de détruire de démolir ces viaductes mais nous on a imaginé que le problème du trafic de la traversée du parc il aurait été difficile à résoudre sans ces viaductes et que finalement ça donnait vraiment une idée de parc un petit peu différente d'une idée un petit peu romantique d'un parc à l'écart non ce parc ici n'est pas à l'écart c'est dans la ville c'est un élément d'urbanité je dirais vraiment à l'échelle métropolitaine donc il vit toutes les contradictions de cette position et peut-être ça renverse ça dans des atouts dans des types de paysages qui sont un petit peu différents et à côté de ce de ce parc qui est utilisé vraiment par toutes les populations il y a des gens qui viennent de l'extérieur de la ville juste pour rester là toute la journée il y a les gens qui habitent autour qui utilisent le parc et qui est vraiment incroyablement utilisé ce qui génère des problèmes d'entretien qu'il faut maintenant un petit peu ressoudre et c'est un lieu de mixité vraiment très très réussi Là encore on a eu quelque chose d'intéressant pendant toute la période du projet on faisait des réunions avec les habitants du quartier et on était fort préoccupés parce que les immigrés ne venaient pas et donc on avait peur que ce parc ne marchait pas avec les gens qui habitaient à côté mais le jour de l'inauguration ils étaient tous là et maintenant c'est un lieu où les populations se mêlent entre elles et c'est les jeunes couples vont se marier là donc ça à mon avis ça c'est ce bâtiment ici par exemple c'est un bâtiment destiné à être démoli et nous on a dit c'est quand même dommage c'est un très beau bâtiment une très belle structure grâce au fait qu'on a dépensé moins d'argent on a pu faire restaurer il y a eu un petit concours sur ça des architectes d'Inverse ont restauré ce bâtiment et le problème était on n'a pas de programme pour ce bâtiment donc il faut le démolir aussi parce que la ville doit payer des taxes si des bâtiments ne sont pas utilisés ne sont pas utilisés alors est-ce qu'on va démolir si on n'a pas besoin est-ce que s'il n'y a pas de programme on n'a pas d'architecture on n'a pas d'espace on s'est dit que justement le fait qu'il n'y avait pas de programme rendait ce bâtiment un bâtiment ouvert un bâtiment encore une fois poreux et ce bâtiment est devenu d'un côté un bâtiment pour les quartiers qui sont autour c'est-à-dire qu'il est utilisé par exemple même pour des rituels spécifiques aux différentes religions et c'est en même temps un lieu où on fait des mariages où on fait beaucoup d'activité c'est un lieu couvert c'est quand même 5000 m2 couvert ce qui est dans un parc c'est un atout donc ça fonctionne très très bien le café a été installé là je veux vous faire comprendre qu'au début ce n'était pas gagné tout ça aussi on a même refusé l'idée de mettre des toilettes dans ce parc et dans ce bâtiment parce qu'on imaginait qu'on n'aurait pas eu besoin des toilettes aujourd'hui évidemment il y a un problème incroyable parce que le parc est beaucoup utilisé la cafétéria qui a été mise dans ce bâtiment elle marche très bien et donc quelque chose qui s'est construit je dirais pas à pas et qui a finalement dévoilé des pratiques différentes un petit projet qui est juste à côté du parc pour dire que tout peut être objet de projet c'était alors le tunnel du TGV du train à grande vitesse qui sortait au milieu d'une place c'est un tunnel des ingénieurs avec des murs là c'est le chemin de fer qui est sur surélevé c'est 5 ou 6 mètres plus haut le tunnel qui vient de la gare centrale sort ici et monte jusqu'à ce niveau là donc il y a une dénivellation on passe oui vous le voyez je dois dire que nos confrères ingénieurs étaient très décidés parce que un petit peu on a rien parce que là il y a l'ancienne gare l'ancienne gare il passait là il touchait l'angle de la gare cet angle là c'est intéressant c'est l'ancienne gare et le tunnel qui sort alors les gens qui habitaient là ont dit mais non mais c'est pas possible et la ville nous a demandé mais est-ce qu'on peut faire quelque chose et nous on a fait quelque chose à mon avis on nous a dit il n'y a pas d'argent il n'y a pas d'argent il n'y a pas d'argent il y a beaucoup de conflits dans le quartier donc il faut faire quelque chose et à mon avis on a fait quelque chose bon c'est nous qu'on l'a fait donc mais de très mais de très précieux donc on a traité cette surface comme un espace public oui et on a dit on monte là et on a un lieu très beau on a travaillé beaucoup sur le matériau voilà là on est en eau on a des fenêtres disons des trous dans lesquels on peut regarder les trains qui passent là-dessous et voilà c'est comme ça c'est quelque chose de très très simple on n'avait pas d'argent et mais qui est fréquenté aujourd'hui qui a traversé qui a utilisé les gens vont manger quelque chose là parce qu'il y a du soleil à midi il y a du soleil et en bas en bas on a organisé des espaces pour les gens âgés du du quartier donc il faut faire attention à ça parce que la population la population européenne vieillit très rapidement le jour dans lequel on aura une moitié de la population qui est âgée il faudra se poser le problème qu'est-ce qu'on fait avec ça et on a aménagé ces terres là et ça c'est pour dire qu'il y a toujours des possibilités c'est aussi la grande capacité du projet de reformuler les choses reformuler les questions dire autrement les choses et donc ici vous voyez cette idée de cette porosité à différentes échelles une porosité qui prend les grands espaces abandonnés qui sont vraiment en transition de la ville mais en même temps les tout petites les adaptations qui sont liées par exemple à ces décisions individuelles ou d'une famille de rentrer de vivre dans le centre de la ville et comment le projet urbain ce soit ça les deux l'une sans l'autre ne marche pas on avait fait à inverse déjà à la fin des années 80 des tentatives de récupération qui étaient difficiles je pense qu'on a peut-être on garde un petit débat oui voilà ok on va reprendre ça dans le débat donc les espaces stratégiques le livre qu'on a écrit sur ça et je pense qu'on peut s'arrêter on voulait vous dire que récemment on a travaillé on a travaillé sur quelqu'un nous a demandé d'élaborer des visions pour le futur du grand Paris et là après toute une série d'études le thème principal est devenu comment sortir de la forme radioconcentrique de Paris pour Bruxelles et le thème là était comment faire construire une métropole horizontale horizontale on ne veut pas dire que c'est tout plat horizontale veut dire que les différentes parties de la métropole ont le même pouvoir qu'il n'y a pas en centre une périphérie mais qu'il y a une qualité diffuse et de Moscou et là le problème était construire la nouvelle Moscou 2 millions et demi d'habitants où transférer toutes les les plus importantes institutions de la Russie pratiquement le parlement les deux parlements régional et national et tout ça et donc là le thème était comment se confronter avec une certaine importance des choses qu'on va faire là et la magnificence civile et le thème de la magnificence civile ce thème qui est un thème important c'est une traduction d'une expression italienne de la magnificence civile c'est un thème du 18ème siècle c'est un thème très fortement lié aux lumières c'est quelque chose qu'on a posé et proposé à Moscou mais de plus en plus on pense que c'est vraiment le thème aussi des autres villes pas que pour Moscou de la ville contemporaine de retrouver une magnificence civile c'est à dire qu'il y a eu dans l'espace pour retrouver cette magnificence il y a eu des époques c'était un défi à Moscou écoutez moi il y a eu des époques dans lesquelles la société est arrivée à exprimer ses valeurs par l'architecture par l'architecture de la ville donc le défi c'était à Moscou lesquelles valeurs on exprime dans cette nouvelle partie dans cette nouvelle partie de la ville à Moscou Sous-titrage ST' 501